Dès l'ouverture de leur congrès, hier à Lille, les socialistes ont opté pour le consensus, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas eu de querelle entre présidentiables, comme Pierre Bérégovoy l'avait dit sur Antenne 2 au cours de l'heure de vérité, Pierre Moreau l'a répété hier à Lille, si François Mitterrand n'est pas candidat, ce sera donc Michel Rocard, de Lille, Dominique Lory. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le sujet tabou du congrès, la candidature de François Mitterrand à l'élection de 88 soit évoquée à la tribune. Mais Pierre Moreau a su contourner la difficulté. En phase avec le congrès, il s'est voulu lui aussi rassembleur et unitaire. Il a astucieusement rappelé la fidélité du PS à François Mitterrand, tout en soutenant implicitement Michel Rocard. J'ajoute pourtant que François Mitterrand apparaît aujourd'hui, oui, aux yeux de l'électorat aussi, de gauche, et à mes yeux, comme à ceux de beaucoup d'entre nous, comme le candidat le mieux placé. Et si, pour des raisons personnelles, François Mitterrand décidait de ne pas se représenter, nous devrions conserver cette référence à la notion de candidat le mieux placé. Et vous savez bien qu'il ne sera guère difficile de le distinguer. A l'unanimité toujours, je le souhaite ! Et ce matin, l'idée fait son chemin. Bien sûr, François Mitterrand fait la quasi-unanimité des militants. Mais au cas où il renoncerait, la candidature Rocard gagne du terrain. Pierre Moreau envisage une série de situations, c'est une situation différente, mais on peut dire que les socialistes décideront dans ce cadre-là. Bon, cela dit, il est vrai que Rocard est bien placé. Le meilleur candidat possible, ça ne peut être que François Mitterrand. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, une confirmation, Jean-Paul Prenne quitterait le secrétariat. Il a refusé toutes les propositions de Lionel Jospin. Mais il y a une petite surprise, on attendait Michel Delbar, c'est Pierre Bérégovoy qui sera le numéro 2 du PS à la place de Jean-Paul Prenne.